J'ai une société de production depuis 13 ans qui s'appelle Clair Obscur Productions. On a beaucoup produit jusque-là du documentaire et on était assez spécialisés dans le documentaire animalier. On produit notamment des documentaires pour le jardin extraordinaire de la RTBF et alors Félicien je le connais bien parce qu'on produit à côté de ça l'émission qui s'appelle l'agenda ciné pour lequel il fait la voix. Et quand il m'a parlé de ce projet-là qui était une extension du Biais Vert un peu plus ambitieuse, un peu plus oui vraiment l'envie de faire quelque chose qui est plus d'impact, ça m'a beaucoup parlé parce que moi j'avais très envie depuis longtemps d'avoir un investissement dans pas forcément du militantisme écolo mais quelque chose qui ait du sens. Nous du coup on fait des vidéos sur internet qui s'appelle le Biais Vert et on a fait pendant quatre ans des vidéos un peu de tous les genres. Enfin on a essayé différents trucs, du reportage, de la chronique, de la fiction aussi un peu avec le court-métrage Anitta. Et là en fait on a essayé de faire une sorte de grand mash-up de tout ça en faisant une sorte de websérie qui est entre la chronique vidéo et la fiction. Et du coup ça se passe dans un théâtre abandonné. Un petit monde parallèle qui s'inspire de l'univers des squats, des ZAD qui sont des petits foyers d'intelligence collective. Pas que ça évidemment mais on peut émerger des nouvelles idées, des nouvelles façons d'habiter le monde et de s'opposer aussi avec le monde qui nous nuit, le monde qui détruit le monde vivant, qui balafre nos rapports sociaux tout ça. On voulait reproduire aussi l'émerveillement qu'on a quand on arrive dans une ZAD parce que tu peux trouver une cave. une cabane à 8 mètres de haut pendue dans des arbres, toutes sortes de petites bribes de créativité, des slogans, donc tout ça on a essayé vraiment de le remettre. C'est une réappropriation du rêve aussi, d'un côté aussi assez enfantin, presque un retour à l'enfance aussi dans la liberté qu'on se donne quand on est gamin, de pouvoir rêver à des choses, à des univers. Et voilà, là on essaye de retrouver ce regard-là ou en tout cas de le donner au public en disant bah en fait on peut rêver à d'autres choses, on peut rêver à des alternatives et on peut les mettre en place aussi en prenant le, comment dire, en affrontant notre monde, en créant des zones de lutte justement que sont les ZAD. Finalement, en fait Félicien lui joue énormément, donc il sera beaucoup à l'image et parfois même figurant pour les raccords sur certains plans. Aujourd'hui, Félicien était moins à l'image donc il était plus au jeu aussi, à discuter avec nous et les comédiens de la répartition du jeu. Moi j'ai beaucoup le découpage en tête parce qu'une fois de plus j'ai fait un storyboard. Donc je connais le plan de travail et la valeur de plan et même les actions un peu par cœur. Et alors Elias lui aussi, il a une bonne idée de ce découpage et aussi de la mise en scène. La scénographie en fait. La scénographie principalement. On les écrit ensemble avec Elias principalement les chroniques. Mais après effectivement, on est tous préoccupés, on va voir un peu dans tout. On a chacun de nos affinités, on essaye de ne pas trop se marcher sur nos plates-bandes. Même si c'est le premier jour, on s'occupe un peu les repasses mais il faut qu'on s'acclimate ici. On a des automatismes aussi. Parce que déjà on fonctionne déjà à trois de base, bon là il y a des dizaines de personnes en plus. Mais effectivement, vu que le triangle fonctionne déjà comme ça depuis un moment sur d'autres projets, il y a des automatismes. En fait, Félicien Bogart, il m'avait appelé pour le climat pour faire le clip. Et évidemment, moi j'avais répondu présent parce que pour l'écologie, pour faire quelque chose, on avait fait ce clip qui a quand même bien marché. Et du coup, il m'a appelé, il m'a rappelé ici pour faire cette série comme ça de six épisodes. C'est un peu le policier qui représente un peu la répression par rapport aux jeunes qui sont dans l'espace. Et lui va essayer de faire tout pour les déloger. Donc c'est un peu le mauvais dans la série. Jean-Luc Couchard a tout de suite sauté sur le projet. Il y a un groupe de musique, Yota Newton, qui vient ici. Donc pareil, on a trouvé un deal avec eux. Il faut qu'ils participent au projet, ils jouent. Et en échange de leur participation, ils récupèrent les images de leurs prestations pour en faire un clip. On aura donc toute une série d'intervenants par la suite qui sont à chaque fois choisis par Félicien et par son équipe pour être très pointus. Donc ils ont évité, on va dire, la facilité d'aller chercher des gens médiatiquement connus qui auraient pu peut-être ramener éventuellement plus de visibilité. Mais d'aller plutôt sur des gens qui sont les vrais. Il n'y en a pas qu'un, mais les bonnes personnes pour le sujet. Comme c'est encore à échelle relativement humaine comme tournage, c'est vrai qu'on n'a jamais travaillé avec autant de monde. Mais quand même, ça reste quand même assez bon enfant. Et donc, on essaie de pouvoir être ouvert aux propositions et que ça ne soit pas figé. Que ça soit un lieu vivant, un peu à l'image des lieux qui nous ont inspiré ce projet. On a eu de l'aide par le CNC en France. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, les Youtubers qui reçoivent une aide du CNC, ils étalent la dépense de cette aide sur deux ans en se payant un salaire. Nous, on a tout mis sur une semaine. Donc, c'est un peu un all-in pour faire un beau truc qui nous plaît plus. Plutôt que de s'acheter une bonne caméra, un bon PC pour faire du montage et faire des vidéos face-cam, on a préféré organiser un tournage. C'est ça. Donc, on verra ce que ça donne. Moi, je pense qu'on a une chance énorme, via notre métier, d'avoir la capacité de transmettre et d'informer les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler de ces problématiques-là, mais ils n'ont pas cette capacité et la force de frappe que nous, on peut avoir avec ce moyen audiovisuel de montrer aux gens ces choses-là. Et Félicien, avec Elias et Elias, qui sont les co-réalisateurs, et Le Biais Vert, leur collectif, ont déjà depuis des années commencé à faire ça. Nous, on avait très envie de le faire. On le faisait à une échelle un peu différente sur des documentaires animaliers, et en montrant la nature, en essayant de dire, voilà la nature, elle est belle, il faut la protéger. Ici, c'est un pas encore plus loin. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le sager.